Les médias en parlent peu mais il figure, il et elle figure parmi les victimes de la crise du coronavirus. Les prostituées que l'on appelle officiellement les travailleurs du sexe ont beaucoup souffert durant le confinement et s'inquiètent pour leur survie. Pour en parler avec nous en direct, la représentante du STRAS dans notre région, le syndicat national du travail sexuel, Cybelle L'Espérance. Bonsoir. De quelle manière la pandémie a-t-elle impacté les travailleurs du sexe concrètement ? Pour les travailleurs et travailleuses du sexe qui exercent dans le secteur de la prostitution, il y a eu une baisse drastique d'activité qui a été ressentie déjà dès les premières semaines avant le confinement avec des pertes de revenus importantes. Et puis pour beaucoup de personnes, le début du confinement, ça a signifié donc un arrêt complet. Ce qu'on a vu par contre, c'est qu'il y avait des conditions préoccupantes, des pertes de logement et on a vu des problèmes d'accès ou de maintien dans les logements dès le début du confinement. Et ensuite, au fil des semaines, les gens qui reprenaient à petite dose le boulot ne se restent que pour pouvoir s'alimenter correctement, étant donné qu'ils n'avaient pas de marge pour faire autrement. Il y a eu des contaminations, je crois. Il y a eu des cas parmi les travailleurs du sexe ? Oui, comme dans toutes les communautés ou tous les secteurs d'activité qui oeuvrent avec le public, il y a eu des personnes infectées. Difficile de savoir si c'est en lien avec la sphère familiale, avec le travail ou avec autre chose. On a tous été pris un peu par surprise, comme le reste de la population. La plupart des travailleurs du sexe ont tenté de se protéger au maximum contre le coronavirus. Mais déjà, dans mes collègues, je sais qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été infectées. Et on sait aussi que notre communauté a traversé plusieurs deuils, notamment chez Acceptesté, nos partenaires de Paris, où il y a eu deux décès dus au Covid. Alors, il n'est pas toujours évident d'être déclaré dans cette profession et donc d'avoir un statut et d'accéder aux soins. Vous avez dû vous organiser et monter une cagnotte, par exemple, pour subvenir aux besoins de certains et de certaines ? Effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était déjà de pallier à l'aide de la plus urgence, donc la plus alimentaire. Justement, le maintien dans les logements, ça nous semblait être la base. On a sollicité le gouvernement, notamment via Marlène Schiappel, secrétariat d'égalité hommes-femmes, qui a des crédits pour la prostitution, qui sont inutilisés en temps normal, qui sont sous-utilisés depuis des années. Malheureusement, on a eu une fin de non-recevoir. Donc, on s'est organisé, bien entendu, pour la solidarité auprès de nos alliés, de diverses associations. Nous, au STRAS, au Syndicat du travail sexuel, on a mis en place une cagnotte. On a pu aider, donc, avec 66 000 euros qui ont été récoltés. Pas mal de personnes, notamment à distance, mais aussi via nos associations partenaires, qui font partie de la Fédération Parapluie Rouge, qui, elles, voient des gens directement sur le terrain. Alors, le déconfinement, maintenant, est là. Le problème n'est pas réglé. On le sait, le virus est toujours présent. Comment faire ? Est-ce que les travailleurs et travailleurs du sexe reprennent de l'activité ? Et n'est-ce pas dangereux ? Tout à fait. Dans le secteur de la prostitution, on a des contacts assez étroits avec les gens. C'est vrai que tout va dépendre de chacune des situations. On a des personnes qui ont des réalités extrêmement diverses, extrêmement différentes. Il y a des personnes qui vivent au jour le jour et qu'il faut aider absolument en payant des nuitées à l'hôtel ou en donnant une aide vraiment urgente pour même les produits de première nécessité. Et on a d'autres personnes qui ont d'autres sources de revenus ou qui ont des économies conséquentes et vont être forcément plus résilientes face à la baisse de clientèle. Nous, ce qui nous fait peur, c'est vraiment toute la question des loyers impayés, la fin de la trêve hivernale qui arrive. On a des loyers impayés accumulés. Certains clients vont essayer d'en profiter. On le voit déjà de la vulnérabilité de la communauté. On a peur de voir une dégradation générale des conditions pour tout le monde. Après, ce que nous, on a toujours privilégié, c'est la réduction des risques. C'est-à-dire qu'on va donner un maximum d'informations à notre communauté avec les recommandations qui sont données, notamment par nos associations partenaires et les associations de travailleurs du sexe partout dans le monde qui se partagent ce genre d'informations pour donner un maximum d'outils aux travailleuses qui n'ont pas le choix de continuer à travailler dans ces conditions actuelles. Merci beaucoup pour ce témoignage, si belle espérance. Je rappelle qu'il y a un site internet du syndicat du Stras que l'on peut consulter pour avoir toutes ces informations sur ce sujet.